Bonjour à tous dans cette séquence nous allons regarder un petit exemple avec la construction programmatique d'une vue en objectif C storyboard c'est fini dans ce cours nous ne nous intéresserons plus à storyboard bien évidemment c'est un point de vue de l'enseignant ça veut pas dire que storyboard c'est fini pour la vie vous vous faites ce que vous voulez bien évidemment mais je souhaite que vous regardiez comment ça fonctionne à l'intérieur parce que ça vous donnera des éléments très précis de programmation événementielle d'une part et ensuite ça nous permettra d'aborder la mécanique sous-jacente et les possibilités complètes que l'on peut avoir avec ce type de système et donc nous allons construire de manière programmatique une vue en objectif C avec la gestion explicite des coordonnées en points alors qu'on va essayer de le faire un peu intelligemment et en particulier on va gérer l'interaction entre le contrôleur et la vue associée là le modèle est réduit à son strict minimum on aura juste en fait une vue et le contrôleur de vue puisque le modèle vous allez voir il n'y a à peu près rien dedans bref suivi mon panache blanc comme dirait henri 4 regardons donc mon application qui détecte le type d'appareil auquel elle a à faire le type de système je crois que iphone c'est son nom et donne l'orientation puis affiche une série de cercles concentriques si je mets mon appareil à l'horizontale et bien vous voyez que elle fonctionne également et elle indique que je suis en mode paysage et non pas en mode portrait et vous voyez que les choses ont été également recalculées de manière à ce qu'effectivement et bien ça soit un peu plus serré dans l'interface pour que cela fonctionne lorsque l'on crée un projet vous savez que vous avez un view contrôleur qui est créé par défaut nous on va créer bien évidemment un fichier ma vue qui hérite de uiview en plus et lorsque vous regardez le view contrôleur point h et bien vous observez ceci qui est l'interface par défaut qui est proposé par xcode et pour notre exemple on ne va absolument pas toucher à cette interface par contre nous allons remplir le corps du view contrôleur et en particulier on va implémenter la méthode viewDidLoad donc ce qui est important c'est tout ça parce qu'en fait c'est ce que j'ai écrit donc on retrouve sans surprise le code que je vous ai donné dans une séquence précédente donc absolument pas d'entre loupes c'est à dire que je vais récupérer la taille de l'écran je vais créer cette vue en lui donnant cette taille comme paramètre je vais affecter cette vue comme vue principale de mon view contrôleur et je vais faire un release alors ici vous voyez que tout le reste est en fait ce qui est faux c'est que j'aurais dû faire la même chose avec ça et bien en fait ça existait déjà dans le view contrôleur qui m'est proposé par défaut maintenant regardons ma vue donc je crée la nouvelle classe ma vue en objectif c qui hérite de uiview comme je le vois ici et ça c'est l'interface par défaut qui m'est proposé par xcode et là ici dans certains cas je pourrais le faire envers d'autres exemples je le ferai je n'y touche pas non plus lorsque j'ai créé mon objet xcode me crée également un ma vue.m par défaut qui a exactement cette tête là et donc que dois-je faire moi je dois créer un initialisateur parce que je vais avoir des entités qui vont être inclus dans la vue vous avez vu ce que fait l'application je vais décommenter drawrect et puis le remplir donc ça donne ceci donc ça c'est le ma vue.m une fois que je l'ai rempli donc voyez ici et bien je crée des entités j'ai donc différents ui labels j'ai besoin d'une variable de type ui device et puis j'ai besoin d'entiers qui vont en fait me servir pour définir et bien les positions ensuite j'ai le init with frame donc là il y a la forme classique toujours le test super init qui me construit le self et puis je rends le self ici derrière évidemment si le retour de super init vaut nil c'est à dire qu'il y a un problème et je le propage et sinon ça veut dire que je peux y aller franco donc ici évidemment bon là il ya des affichages que j'aurais pu enlever pour alléger mon code mais voyez que là ce que je fais ici c'est que je positionne la couleur de fond à blanc ici je récupère un centre d'informations dont je pourrais avoir besoin plus tard en particulier parce que je vais récupérer calculer le type de terminal dont j'ai besoin je vous ai déjà donné du code pour le faire là j'ai une manière un petit peu plus frustre de le faire simplement pour différencier les grands terminaux et je mélange les ipads et les ipad pro même le très grand les petits terminaux et puis le terminal un petit peu bizarroïde là qui est les iphone 6 plus 6s plus et 7 plus qui sont à la fois grands et petits terminaux c'est tout donc c'est une autre manière de faire ensuite ben voyez je crée quelques labels avec des informations que je vais mettre dessus ici je calcule l'orientation que je récupère depuis le les informations que j'ai obtenues et puis ensuite eh bien voyez que je fais des ads subview je les fais à self self c'est moi même moi je suis une vue et donc je vais tout ce que j'ai créé par exemple ici terme info c'est un UI label et donc je vais le mettre comme sous vue et donc voyez que je fais ici derrière à chaque fois les releases parce que j'ai créé le truc ici et le ad subview eh bien le paramètre subview c'est un tableau de vue mais à chaque fois ben si vous regardez la valeur du tableau ben on sait que c'est marqué dans la doc il fait un return derrière et donc comme quand je fais un set view dans un compteur de vue il faut que je me débarrasse de la propriété sinon les compteurs vont pas être positionnés correctement maintenant je peux dessiner draw rect vous voyez que draw rect ici eh bien je vais commencer par m'intéresser à l'orientation du terminal pour savoir si je suis en mode portrait ou en mode paysage et puis ici j'ai un cas où je sais pas faire en fait je tombe jamais dedans c'est juste parce que je savais pas comment ça se comporterait et ensuite eh bien je fais simplement les sept frames vous voyez que j'ai créé mes objets sans positionner leur frame vous savez que toutes les vues elles ont une frame qui donne la coordonnée dans la vue parente sa largeur et sa hauteur et donc là en fait je me contente dans le draw rect puisque les objets ont déjà été créés de repositionner ou de positionner pour la première fois les différentes frames et ensuite eh bien je joue avec des dessins donc ça prend un certain temps parce que là je passe en corps graphique et où je dessine mes cercles concentriques qui apparaissent alors j'ai dit qu'en théorie on termine par un sept litre display mais le sept litre display il provoque quoi il provoque la pelle de draw rect donc ça sert à rien parce que je suis dans draw rect donc en fait on le fait jamais dans draw rect donc c'est ça que j'ai voulu indiquer mais si par hasard on le fait dans une autre primitive ça vaut le coup de faire un sept litre display en particulier parce que vous avez ici du code core graphics ben voilà vous voyez que c'est quand même pas très compliqué dans une séquence précédente on a vu ce qui se passait avec le vue contrôleur dans cette séquence on a vraiment vu en détail ce qui se passe avec la vue associée au vue contrôleur ben faut juste réfléchir un peu et c'est super simple et donc vous avez vu comment en objectif c'est nous arrivons à programmer une application qui construit une vue simple je vous remercie de votre attention à bientôt je vous remercie de votre attention à bientôt